Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Alors nous vous le disions à l'instant, on fait un rapide détour du côté de la librairie Isler-Evann à Metz pour retrouver, j'ai envie de dire, une toute jeune romancière, parce qu'on va parler de son premier livre, Domiti Marbo-Fonk, je me reprends, on dit bien Fonk, c'est l'origine luxembourgeoise, vous me l'avez précisé, Domiti Marbo-Fonk-Brentano, qui fait paraître chez L'Armatan son premier roman, L'écho répété des vagues. Joli titre. Oui. D'où vient cette édivine, du plus profond de votre enfance j'imagine, d'après ce que vous dites dans les premières phrases. C'est très très difficile et je n'y arrivais pas, alors j'ai cherché dans le livre une phrase, et à un moment dans un des chapitres, je parle de L'écho répété des vagues, qui sont les vagues de la mer, qui ont percé mon enfance, et puis c'est aussi les vagues de la vie, parce qu'on est forgé par des retours, aller-retour dans la vie, de joie, de tristesse, d'épreuve et puis de bonheur, et la vie est faite de vagues qui reviennent, un peu en cercle tout le temps. Et c'est justement après de nombreuses vagues, je disais que vous étiez une toute jeune romancière, mais effectivement c'est après de nombreuses vagues de la vie qu'arrive ce roman, c'est d'ailleurs très très surprenant, parce que vous le dites vous-même, j'ai lu ça un peu partout, sur internet et ailleurs, que vous êtes passionnée depuis la plus tendre enfance par l'écriture, vous êtes même l'une des plus fameuses plagières de la Compteuse de Ségur. Je suis l'ire à 4 ans, et écrire en même temps, dont je n'ai pas de souvenir de moi sans un livre à la main, j'étais des livres d'enfants, et je voulais écrire, je voulais être romancière, je voulais être la muse d'un grand homme, je voulais, je voulais, je voulais, et puis j'ai fait passer ma carrière dans le domaine en effet artistique et culturel, où je me suis occupé des autres, de ceux qui écrivaient, de ceux qui jouaient de la musique, et je n'ai pas du tout eu le loisir, le temps, l'envie, la disponibilité pour pouvoir moi-même produire quelque chose. Je valorisais les œuvres des autres, ce n'est pas des agréables. Vous avez fait énormément de choses, vous avez une vraie femme orchestre, on va en parler un petit peu, on va évoquer tout ça tout à l'heure, l'écho répété des vagues. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce livre ? Oui, il y a beaucoup de la petite fille que vous étiez dans ce livre, vous vous racontez, ça transparaît, même si ça n'est pas au sens propre une autobiographie, mais en tout cas, on sent quand même qu'il y a beaucoup de vous dans ce roman. Je crois que tout écrivain met beaucoup de soi, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre chose que ce que l'on ressent ? Pour moi, un livre d'un intérêt, qu'est-ce qu'il parle du plus profond de cette riche, disons, peut-être pas un joli mot, mais de son âme, et de le mettre en musique, de le mettre en mots, de le mettre en rythme, justement dans les vagues, il y a du rythme. Donc cette mise en musique, cette mise en vagues, cette mise en mots, fait partie de l'enfance, et de réveiller toute l'enfance qui sommeille chacun d'entre nous, parce qu'on ne somme tous des grands-enfants, je crois. C'est donc un roman dont l'intrigue se déroule dans les années 50, à peu près. Le thème de ce livre, c'est un peu les rapports Murphy. Vous êtes quelqu'un dont la maman n'a pas été très très présente, de par peut-être ses obligations, de par le fait aussi que chez vous, votre maison était fréquentée par toute une diaspora politique, artistique, etc. Il y avait un monde fou qui circulait chez vous, et on ne sait pas, d'après ce que j'ai pu comprendre. J'avoue que je n'ai pas pu, et ça, ça m'ennuie réellement, pas pu lire le livre en entier, parce qu'on ne me l'a pas encore envoyé. Donc je n'en ai lu que quelques chapitres, mais j'ai pu comprendre que peut-être que votre maman vous a manqué, de par le fait justement qu'elle était trop occupée ailleurs. Est-ce que j'ai raison ? C'est un livre où les rapports Murphy sont très importants, mais ce n'est pas du tout un livre sur les rapports Murphy. Si je devais résumer ce livre, c'est un livre sur la construction de la personnalité. J'ai dit, avec beaucoup de destin, que j'aurais presque pu l'appeler si ce n'avait pas déjà été pris par Goethe, mes années d'apprentissage. Comment devient-on grand ? Comment grandir ? Comment devient-on une femme ? Et tout se construit dans les premières années, et en fait, je pose des questions que tout un chacun peut se poser. L'enfance, c'est quelque chose de très important, ce qui nous marque, et la mienne était faite par des deuils, par des joies, par des rencontres. Et comment faire revivre ces personnages qui ont construit la personnalité de la narratrice ? À la limite, la partie autobiographique, pour moi, n'est pas ce qui est le plus important. Il faudrait rejoindre un peu l'histoire de tout le monde à partir d'événements marquants qui forment vraiment un roman. On va revenir un peu sur le parcours qu'on évoquait tout à l'heure. Vous vous vendez très bien, d'ailleurs. C'est normal, vous avez été attachée de presse. Vous avez travaillé longtemps, pendant plus de 15 ans, dans le secteur artistique, donc attachée de presse, notamment auprès de l'ORTF. Oui, j'ai commencé mon premier boulot, même si encore mieux, c'était chez Gallimard. J'étais documentaliste. On peut faire pire. Je faisais des recherches iconographiques pour les auteurs, et j'ai commencé par faire toute l'iconographie, l'album Proust, et puis d'autres collègres après. Et puis ensuite, j'ai repris mes études à 21 ans pour aller jusqu'à la grecque de lettres que j'ai ratée. Et puis, j'ai commencé mon premier job. Mon premier job, c'était à France Culture, où j'étais de nouveau documentaliste. Et après, je suis rentrée, comme attachée de presse, d'une collection de disques de musique extra-éropéenne, qui s'appelait Okora. Et Inédit RTF, c'était tous les enregistrements des orchestres de l'ORTF, qui étaient en disques. Puis après, j'ai été attachée à le presse d'Orchestre National de France. Et ensuite, j'ai été 5 ans au ministère de la Culture, comme chargée de mission en direction de la musique, de l'art d'érique et de la danse, et 10 ans à la SACEM, responsable du service culturel. Voilà pour la partie artistique. Je m'arrête là. Oui, on va quitter la partie artistique un instant, parce que ce qui me surprend, c'est que vous me semblez être quelqu'un de fort sympathique. Alors, je ne dis pas que tous les personnages politiques ne le sont pas, mais vous êtes quand même passée par la politique. Je ne sais pas, ça n'a pas l'air, à mes yeux en tout cas, de vous ressembler. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Qu'est-ce que c'est que ce passage par la politique ? La politique, c'était à 11 ans, puisque j'étais la plus jeune adhérente d'un parti qui n'existe plus, qui s'appelait le mouvement républicain populaire, qui était le parti de ma mère. Donc, comme j'étais environnée de personnages politiques toutes petites, puisque j'ai rencontré à 4 ans Robert Schumann, plus tard, Georges Bideau, Pierre-Henri Tedgen, Pierre Fimelin, en tout cas, Fimelin, dont l'Est est très connu, c'est quand même aussi un des pères fondateurs de l'Europe. Et j'ai repris la politique beaucoup plus tard, au moment de... Les présidentielles, en 2007 ? Même avant, en 2005, je me suis beaucoup engagée au moment du traité européen pour le oui de gauche. Et ça a été une grande déception, quand le traité n'a pas été voté. Et puis après, je me suis engagée en politique. Au moment de la présidentielle de 2007. Pour le... Je peux le dire, pour François Bayrou, et j'ai pas été sur le plan interne, dans mon département, sur le plan interne. Voilà. Et maintenant, je ne... Je suis de très près ce qui se passe, mais j'ai abandonné tout engagement militant, officier. Alors, vous n'êtes pas venue toute seule, vous êtes accompagnée par... Vous êtes attachée de presse, je crois, à la fois attachée de presse et amie, ou chargée de communication, plutôt. Je vais vous laisser le choix de présenter la personne qui vous accompagne. Bon, Muriel Podowski est... Muriel Podowski est une femme messine qui a vécu à Mèche jusqu'à 20 ans, qui maintenant travaille à Paris, mais se partage vraiment entre Mèche et Paris, et connaît beaucoup de personnes ici. et c'est elle qui a orchestré cette rencontre à la librairie de Carrel, et qui a vraiment voulu que je vienne présenter mon livre dans un débat avec elle, auprès des gens qu'elle connaît, et dont elle est sûre qu'ils pourront apprécier cet ouvrage. Voilà. Alors, l'écho répétait des vagues, vous l'avez lu déjà, j'imagine ? Je l'ai lu et relu, parce que je pense qu'une deuxième lecture pour moi était importante, et ce que je voulais souligner, c'est une vraie partition de musique aussi, qui ressemble à la vie de Demi Thiel, où il y a, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a des deuils, il y a des souffrances, mais aussi beaucoup de passion, de joie et de rencontres, et ce livre permet de revisiter notre enfance à nous. Et en ce sens, pour moi, c'est un roman en disant je retrouve des choses et je redécouvre des choses sur ce que nous avons tous vécu, mais illustré par beaucoup de musique, beaucoup de danse, beaucoup de mouvements. Voilà. Et j'avais envie de les défendre. Et quand vous parliez de militantisme de Demi Thiel Marbeau, elle va vous rapponter, mais elle avait un grand-oncle évêque qui était un grand défendeur de la cité, me semble-t-il. Et il y a des vraies valeurs de combattante et de militante chez Demi Thiel. Ah bah oui, alors racontez-nous justement ce tonton évêque. Oui, c'était très drôle, parce que ce grand-oncle évêque a été pour mon père un personnage mythique, symbolique, extraordinaire. Je ne l'ai jamais connu, parce qu'il est mort même avant ma naissance, bien avant ma naissance, et même bien avant le mariage de mes parents. Et mon père parlait tellement cet oncle comme son père spirituel, que quand j'avais 7 ans, je disais « Mon grand-père est évêque ». Tout le monde riait, évidemment, parce qu'un grand-père évêque, c'est plutôt drôle. Mais c'était tellement pour moi le père spirituel de mon père, j'avais le sentiment d'être la petite fille d'un évêque. Mais c'était aussi, comme tous les enfants, quelque chose de complètement imaginaire, construit. Et dans ce livre, il y a beaucoup d'imaginaires. Et quelquefois, l'imaginaire est plus réel que la réalité et la vérité. C'est ça que j'ai voulu dire. C'est que nous sommes construits d'images, d'inconscients, de souvenirs, d'émotions, qui nous fondent complètement. Et c'est ça, la littérature. C'est ça que j'aime. C'est dans ces mots, faire une vision du monde, créer un monde qui est plus réel que le quotidien. Je connais une petite souris à Paris, dans une agence de communication, qui m'a laissé entendre qu'un deuxième ouvrage était déjà en préparation. Oui, tout à fait différent. C'est un roman d'amour, mais aussi très ancré dans la musique, parce qu'il se passe à Bayreuth. Et les personnages du roman se confondent avec les personnages qui sont sur la scène. Et on ne sait plus qui, qui et quoi. D'accord. En tout cas, même si je n'ai pas eu encore l'occasion, ça va venir la semaine prochaine, de terminer la lecture de ce roman, vous en avez tellement bien parlé, toutes les deux, que je pense que tous nos spectateurs vont être pris l'envie de dévorer cet ouvrage le plus rapidement possible. On en rappelle le titre, « L'écho répété des vagues », ça va apparaître de toute façon en incrustation. C'est paru chez l'Armatan, ça a tout juste un petit mois d'existence. Merci. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Mon café littéraire, c'est devant le cimetière et le libraire du coin. Vaut mieux aller en face, chercher la dédicace d'un académicien. Son premier manuscrit fut à la bombe, écrit contre sa devanture. Au café littéraire, on a déjà les vers à porter l'écriture. Sous-titrage MFP.